Les amis aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière car nous allons faire un ne choisissez pas la mauvaise brique de jus sur minecraft Attention puisque évidemment aujourd'hui vous avez pu le voir on a 3 briques de jus différentes dans lesquelles on va surtout retrouver 3 personnages différents Que j'espère et que normalement vous devez sûrement tous connaître et puis évidemment pour la vidéo je serai pas tout seul Enfin peut-être qu'aussi puisque Darky est juste venu en tant qu'accompagnateur donc du coup yo mec Comment tu vas ? C'est pas Twitter bah très bien toi Ecoute moi ça va super en plus on commence cette vidéo plutôt sur les chapeaux de roue étant donné que comme tu peux le voir on a les 3 briques de jus qui sont totalement prêtes Je vois qu'il y a déjà et bien les petites plaques de pression etc donc en fait tout est déjà prêt pour que l'on puisse entrer à l'intérieur et ça déjà c'est vraiment cool Ah ouais après moi j'aime vraiment pas le jus donc moi je sais pas si je vais rentrer à l'intérieur Ah je comprends je comprends bien je comprends bien mais les potes évidemment aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière Car évidemment dans ces 3 briques de jus différentes on va retrouver d'ailleurs 3 personnages différents donc je vais dès maintenant vous les présenter et vous allez sûrement être choqués Alors on va commencer la vidéo tranquillement avec le personnage de Sonic voilà je pense que tout le monde le connait D'ailleurs il est dans une bouteille enfin plutôt dans une petite brique jaune donc n'hésitez pas à deviner à votre avis quelle boisson ça peut être Ensuite les amis juste ici on a eh bien la brique de jus à Momo donc Momo évidemment qui est le personnage d'horreur le plus terrifiant En tout cas l'un des plus terrifiants et puis on terminera la vidéo avec la brique de jus rouge qui s'agit évidemment de nul autre que De Cartoon Cat sur Minecraft et ça franchement ça risque d'être vraiment ultra effrayant Donc les potes restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque évidemment il va se passer vraiment des trucs d'eau durant celle-ci Alors dis-moi Darky entre ces trois briques de jus qu'il y a devant toi laquelle est à ton avis à ton goût préféré ? Bah en vrai plutôt celle de droite Non tu sais quoi je vais plutôt te poser une question à ton avis quels sont les différents goûts de ces trois briques de jus ? Et ça va être la mission que les abonnés vont devoir trouver aujourd'hui alors du coup dis-moi à ton avis le jaune le bleu et le rouge qu'est-ce que c'est ? Dis-moi Euh le premier je dirais un petit peu goût fromage voilà Ah ok pourquoi pas d'accord ok bah après c'est vrai que c'est de couleur jaune etc Donc pourquoi pas Ok alors à ton avis le bleu maintenant qu'est-ce que c'est comme goût ? Bah le goût bleu bah je sais pas trop en vrai parce que je connais pas de fruits bleus en fait Ouais ok bon bah Je sais pas toi t'aurais dit quel goût pour le bleu ? Bah je dirais juste moi je donnerais les... Ah goût je trompe Hum ça peut être pas mal hein ça peut être pas mal Et donc pour terminer le goût rouge qu'est-ce que ça pourrait être ? Ça ? Oh là 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 ça ça va être le goût très spécial Oh là là Celui là faut que tu le goûtes à la fin On le goûtera évidemment à la fin Donc les potes dès maintenant dans les commentaires n'hésitez pas à me dire à votre avis à quel goût sont ces trois différentes choses Alors moi je veux vous le dire clairement dès maintenant à mon avis quels seront les goûts de ces différentes briques de jus Alors pour moi le jaune sera le goût banane Hein voilà puisque évidemment le jaune c'est la banane etc Le bleu à mon avis on aura affaire à de la myrtille hein puisque évidemment la myrtille c'est bleu enfin c'est bleu violet un petit peu mais bon ça s'approche quand même pas mal du bleu Et maintenant pour le rouge je pense qu'il pourrait s'agir de fraises ou de framboises Enfin plutôt de fresques c'est un petit peu rouge donc bah écoutez on verra bien comment est-ce que ce sera Mettez-vous dans les commentaires à votre avis de quels seront les goûts de ces différentes briques de jus Et puis écoutez bah les potes si vous ne l'avez pas encore fait dès maintenant vous avez un défi à devoir réaliser pour tous ceux qui écrivent ça dans les commentaires Dès maintenant abonne-toi bien à la chaîne YouTube et mets un gros pouce bleu Voilà le petit défi du jour c'est de le faire en moins de 5 secondes et si franchement tu arrives à le faire en moins de 5 secondes c'est que t'es vraiment le boss Parce qu'à mon avis je pense qu'il n'y aura que très peu de personnes qui réussiront ce défi Donc voilà dès maintenant abonne-toi à la chaîne et mets un pouce bleu Et les potes aujourd'hui le petit défi c'est de s'abonner et de liker avec attention Darky dis nous avec quoi est-ce qu'ils doivent s'abonner aujourd'hui les personnes qui sont... Avec leur petit orteil ! Oh la la les amis et bien voilà avec votre petit orteil vous devez liker la vidéo et vous abonner à la chaîne et j'espère que vous l'aurez tous fait dès maintenant Et bien écoutez les potes nous on est directement parti voilà sans perdre plus de temps on va commencer évidemment la vidéo en entrant dans la brique de jus jaune Donc écoute Darky j'espère que tu me souhaites bonne chance quand même parce que Bonne chance pour le goût fromage Et bien écoute on verra bien quel sera le goût donc moi je dis banane Darky dit fromage Mais évidemment ça peut être tout n'importe quel goût qui soit jaune Et vous savez quoi les potes je vais faire un truc celui qui aura un 100% bon pour les 3 différents goûts des briques Et bien il aura le droit à une dédicace dans une de mes prochaines vidéos donc dépêchez oui dans les commentaires de me dire à votre avis quels seront les goûts de ces briques Allez c'est parti allons directement dans la base de Sonic Et puis on va voir un petit peu qu'est-ce que l'on va pouvoir découvrir à l'intérieur Alors là vous avez pu voir qu'on est déjà pour commencer dans la brique de jus à Sonic Et bah écoutez dans un premier temps je vois rien de bien particulier D'ailleurs c'est même assez bizarre parce que et bien écoutez c'est plutôt bizarre Oula ok j'ai entendu quelqu'un rigoler c'est encore plus bizarre Allez c'est parti let's go on va directement entrer et bien sans plus tarder dans la bah à l'intérieur de ce truc là pour voir si jamais il n'y a pas quelque chose Alors et bien écoutez c'est parti rentrons dans cette base peut-être que l'on va trouver quelque chose hein qui sait Alors et bah écoutez c'est parti tac alors qu'est-ce qu'on a vers ici Wesh mais les potes mais c'est Sonic Mais c'est Sonic les amis mais regardez mais Oh les amis il y a des cadavres aussi dans la base de Sonic Oula Oula c'est un peu bizarre pour l'instant Bah écoutez vous savez quoi Eh on va aller le voir et je vais voir un petit peu qu'est-ce que Pourquoi est-ce qu'il est là Euh coucou Sonic Je vais cacher ça Oula Coucou Sonic comment ça va Euh bah ça va pas très bien Ah bah pourquoi est-ce que ça va pas comme ça Sonic qu'est-ce qui t'arrive Ah bah bah parce que ma base c'est plus le fromage Ah bah tiens bah c'est une autre une petite année C'est par rapport au premier goût de cette brique Qui devrait sûrement être le fromage Mais comment ça se fait que ta base ça sent le fromage Ah en fait il y a Darky il est venu Il a pété et ça sentait le fromage Ah d'accord ok je comprends mieux en fait Mais attends parce que j'ai une question Sonic Alors je sais pas si tu peux me répondre maintenant Ou si je dois finir la mission pour que tu me répondes On est dans une brique de quoi là aujourd'hui Euh c'est une brique de fromage Ah bon Donc c'est du jus de fromage Ouais Ah C'est dégoûtant Ah mais ça me répugne les potes du goût de fromage Comment ça c'est dégoûtant tu dis des bêtises toi Attends toi t'es Si tu veux sortir tu dois faire ma mission Ah ok ah d'accord donc si je veux sortir de cette fameuse brique de fromage Je dois trouver la mission Ouais Et si tu trouves si tu fais pas la mission je te tue Oh là ok d'accord d'accord ça marche ça marche Je vais me débrouiller du mieux possible pour faire cette mission Sonic Ok Ok ma petite femme de ménage Euh comment ça femme de ménage Non on a un petit problème là je suis pas exactement ta femme de ménage moi Je t'ai pas perdu la mission Bon vas-y 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 dis-moi c'est quoi la mission au juste Sonic Alors ta mission ça va être de redécorer la pièce et de tout nettoyer Quoi ? Ouais Donc là t'es en train de me dire comme quoi il faut que je redécore toute ta pièce De manière à ce qu'elle soit un petit peu toute neuve Ouais ouais tu fais la boniche Allez salut Attends 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 Sonic Faut que tu me donnes des indices Attends Puisque moi je peux décorer ta base Mais je peux très bien mettre des trucs de filles Des trucs de garçons Enfin je sais pas moi Tu veux que je te la décore comment ? Ah non je rigole Des trucs de garçons ouais Bah si tu aimes les trucs de filles Y'a pas de soucis Ou au pire pour faire plaisir à ta copine Non non j'en ai pas Ah tu préfères les copains ? Euh non plus Euh t'es sûr hein Sonic T'es un petit peu suspect quand même Non mais j'ai pas de copine D'accord d'accord Bon bah écoute apparemment Sonic n'a pas de copine les amis Dites moi dans les commentaires si c'est un mensonge ou si c'est vrai Bah écoute je vais m'occuper directement de redécorer un petit peu ta base Alors évidemment voilà ce qu'on va faire c'est que dès maintenant On va retaper un petit peu la décoration Ouais Moi aussi j'ai une copine mais j'hésite à le dire Ah bon ? Oh bah pourquoi tu hésites à le dire comme ça ? Comment elle s'appelle ? Euh Bila Lassani Ah ! Attends mais c'est ta copine Enfin c'est ton copain plutôt non ? Euh bah je sais pas trop du coup Enfin ouais copain copine Ouais c'est vrai que même moi je suis un petit peu mitigé Je sais pas si c'est vraiment copain ou plutôt copine Mais bon Ah bon bah écoute Bah écoute heureux pour toi Félicitations mec Merci Bah écoute je vais faire ta décoration Et puis bah écoute Bah à tout de suite d'accord ? Ouais ouais c'est ça ouais Ok bon Les potes vous avez entendu apparemment Sonic sera en couple avec une copine Qui s'appelle Bilal Sani Alors je sais pas si vous le connaissez les amis Mais c'est donc un chanteur Alors c'est plutôt un garçon Enfin de ce que je crois encore maintenant C'est un garçon Mais bon peut-être que je me trompe Mais je crois que c'est un garçon Donc bah écoutez c'est parti Dès maintenant Faisons directement le lit Et bien à Sonic Donc et bien pour commencer Et bien on va installer un petit lit bleu Voilà pour rappeler évidemment La couleur à Sonic etc Qui est quand même plutôt jolie Voilà on va pas se mentir Enfin la couleur de Sonic Pas à Sonic lui-même Quand même Ok donc ce qu'on va faire c'est que dès maintenant On va aussi ranger un coffre Avec évidemment tout l'argent qu'il pourra récolter Puisque pour ceux qui savent Sonic quand il joue au jeu vidéo Il récupère énormément énormément de pièces jaunes Donc voilà c'est ici qu'il pourra ranger Ces petites pièces jaunes et tout Donc je vais en mettre déjà quelques-unes Voilà Je t'ai dit juste avant J'ai l'impression que toi aussi tu m'aimes bien Euh non 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 Mais c'est une erreur Sonic T'inquiète je parlais pas Regarde je vais mettre 3 lits Comme ça il y aura une place pour toi aussi Oui Oh mais un plus mon petit chou Un plus mon petit chou What ? Oula les amis je crois qu'il y a Sonic Il est en train de se faire des films là les amis Je suis absolument pas du tout attiré par lui les amis Il veut déjà commencer à ce que je dorme avec lui et tout C'est vraiment un foufou dans sa tête Bon allez c'est parti Faisons maintenant directement la petite table évidemment Dans laquelle eh bien Sonic pourra manger donc avec ses amis Avec son copain Avec sa copine Bref avec qui il veut Dans tous les cas Ça regarde que lui Ouais bon avec moi on verra ça hein Sonic Ouais il veut encore une fois Comme vous avez pu le voir M'amadouer dans ses histoires là Alors que évidemment Je suis pas trop attiré Ok donc c'est parti voilà On a mis maintenant Maintenant qu'on a mis la petite table Et bien évidemment vous le savez Il faut que l'on mette un frigo Dans lequel on pourra ranger la nourriture Donc c'est parti Mettons un petit frigo juste ici Et puis bah écoutez C'est nickel On aura du coup notre première base Voilà et bah écoutez les amis C'est fait Notre première base est quand même Plutôt sympa Alors je sais pas trop ce que vous Vous en pensez Mais franchement On a fait je trouve Un truc plutôt stylé Donc on va mettre juste un petit cochon Juste là Ok voilà comme ceci Et puis de l'autre côté On va mettre des petits Coca-Cola Allez voilà nickel Comme ça on est bon Ok nickel Bah écoutez c'est parti On fait maintenant demi-tour Et on va directement changer de base Ah Sonic Bah écoute c'est bon Je t'ai fini ta petite mission Tu peux aller voir Bah lui faire un petit tour Et puis j'espère que ça te plaira On va aller voir tous les deux Si ça me plaît pas Je te tue OUI Eh eh Doucement doucement Ok ok Bon je vais bien descendre Mais tranquille hein Sonic Commence pas à me menacer Avec ton arme T'es dangereux là C'est pas vraiment mon arme Mais bon t'inquiète Je te menace quoi Ouais bon Evite de me menacer quand même J'aime pas trop ça tu sais Allez Bon Ah en vrai La base elle est bien Mais il manque du rose Un petit peu là Ah il manque du rose Ouais pour toi Pour ton lit et tout Ah d'accord Donc il manque du rose apparemment Bon écoutez les potes Eh apparemment d'après Sonic Il manquerait un petit peu de rose Donc ce qu'on va faire C'est que je vais faire Une petite technique secrète Qui est complètement interdite Donc la reproduisez pas de votre côté Parce que ça pourrait être Un petit peu dangereux Mais on va la faire quand même On va prendre des risques Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va transformer Les murs de cette maison En quelques secondes Vous êtes prêts les potes Regardez bien ce qui va se passer Ça va être absolument une scène Vous êtes prêts 3 2 1 Let's go Voilà Sonic Ah bah là c'est trop bien Alors Sonic Tu pourras venir manger avec moi Et puis mon copain Bilalasani Bah écoute tu sais quoi On en discutera un autre jour D'accord Sonic Pour l'instant Je suis pas sûr d'être forcément Très intéressé aujourd'hui Mais t'inquiète pas Un de ces cas Ton se fera ce repas Avec Bilalasani et toi Ok Il veut maintenant Non pas maintenant En plus je suis pas sûr Que Bilalasani Il mange du porc Donc Ah c'est pas du porc Qu'il mange justement Ok bah écoute Bah moi je vais filer Sonic Je te laisse dans ton délire Ok bon Les amis C'était un petit peu étrange Un petit peu bizarre Avec Sonic Mais bon écoutez Et j'ai réussi à sortir Sain et sauf Donc voilà en tout cas Pour ce qui est de la première Brique de jus Et vous avez d'ailleurs Votre réponse Par rapport à évidemment Quel contenant Il avait Donc voilà C'était donc Et bien du fromage Donc ce qu'on va faire C'est que dès maintenant On va écrire le fromage Et mettez dans les commentaires Tous ceux qui ont donc Trouvé la bonne réponse Du coup pour le goût De la première brique de jus Alors maintenant On a la seconde brique de jus Donc moi je pariais donc Sur un goût myrtille Darky parlait de Schtroumpf Donc on verra bien Quel goût ça pourrait être Et puis bah écoutez La base appartient à Momo Donc ça peut vraiment être Très dangereux Allez C'est parti Entrons directement dans la base Momo Et découvrons Qu'est-ce qui nous attend A l'intérieur Alors encore une fois Il faut rester assez vigilant Puisque évidemment Momo est un personnage Super dangereux Comme vous le savez Mais bon c'est parti Entrons directement en bas Et découvrons Qu'est-ce qui se cache Ok Alors pour l'instant Les potes J'arrive dans la base Momo Donc c'est plutôt vide Je vois rien de spécial On a une grande ligne De train sans wagon Donc attendez Je vais récupérer Un petit wagonnet Histoire de voir Si on peut faire un truc Ok donc j'ai un wagonnet What Oh mais Oh mais regardez la route Elle est barrée vers ici Là les amis On peut même plus rouler Oui Oh Oh Momo Momo mais qu'est-ce Bonjour 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 Momo Mais qu'est-ce que tu fais là Momo Je sais pas Je voulais faire du train Mais il est cassé Ah bah ouais Je vois clairement Que ton train Il est cassé Qu'est-ce qui s'est passé Avec ton train Momo Mais c'est pas Il est cassé Ok 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 C'est bon T'as besoin de péter un plomb Tranquille Parlons tranquille Ok Bon Momo Qu'est-ce qui a même pu se passer Pourquoi ton train Tu l'as retrouvé Tout cassé Comme ça Avec quelqu'un qui est venu Eh bah Je croyais que c'était toi Non 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 Ah moi j'étais pas là Donc c'est vraiment pas moi En tout cas Quoi Attends d'où tu me traites De menteur comme ça Là Momo Eh oh Ça va pas J'ai vu un mec Qui te ressemble Avec une couche Euh Oh les amis Oh Eh S'il y a bien quelqu'un Dans cette ville Qui me ressemble Et qui porte une couche Les potes Je pense qu'on est tous d'accord Pour dire que c'est mon fils Oui Mais qu'est-ce qu'il a encore fait Comme bêtise celui-là Euh Et euh Il était un peu plus petit que moi Ou pas quand même Légèrement quoi Ouais légèrement Ah c'est vrai que les amis En ce moment Il fait sa Pousse d'adolescence Et il commence à être plutôt grand Donc et bah écoutez Les amis c'est pour ça Euh Bon écoute Tu sais quoi Momo je te propose un truc On va Enfin Je vais remettre ton Ton chemin de fer Tout droit comme ça Sur deux lignes droites Et puis une fois que je fais ça Tu me laisses la vie sauve D'accord c'est bon Euh Euh Ouais Si tu me donnes 10 000 euros Quoi 10 000 euros Momo Non 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 Mais j'ai pas tout cet argent en fait Ça va être compliqué C'est pour réparer les dégâts Qu'il a fait Bon écoute Tu sais quoi Déjà je refais ton Ta ligne de chemin de fer Et puis après on en rediscutera Pour les 10 000 euros Ok Ouais ouais Dépêche toi là Allez hop 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 Vas-y 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 bouge Bah éloigne toi un petit peu Puisque là faut que je fasse les travaux là Bah non je vais rester là Bon bah écoute Si tu veux rester là Reste là dans ce cas là Allez c'est parti Commençons et bien évidemment Cette ligne de train Alors ce qu'il faut faire Pour ceux qui savent pas Quand on a des rails comme ça C'est qu'en fait Il faut d'abord faire un premier chemin de fer Et après on peut faire le deuxième Parce que le problème c'est que là Si je fais ça Vous avez pu le voir Regardez Elle se colle Et ça franchement C'est pas du tout Enfin c'est pas du tout intéressant Donc et bien écoutez Ce qu'on va voir c'est que dès maintenant On va faire le tout premier chemin de fer Donc hop Comme ceci Comme vous pouvez le voir Hop voilà Et maintenant On va pouvoir faire le deuxième Et l'allonger jusqu'au premier Et vous allez voir que ça va faire du coup Une belle ligne droite Voilà Comme ceci Nickel Ok Bon On est bon moment Regarde un petit peu le chemin que j'ai fait C'est comme ça qu'il fallait faire Ouais mais il manque des torches et tout là Ah il manque des torches Ah bah où Ah mais oui c'est vrai Je suis bête Regardez moi ça Il n'y a pas et bien évidemment de torches Vous savez puisque c'est des rails de propulsion Donc il faudrait mettre des torches de redstone Ou carrément les amis Pour qu'on soit sûr que ça ne se casse jamais Des blocs de redstone Et ça franchement les potes Je peux vous assurer Que ça va vraiment bien faire le taf Puisque regardez moi A quel point ça va aller vite Une fois qu'on fait ça Ok donc on peut aller jusqu'à là Et normalement de là Ici je pense qu'on devrait pouvoir faire tout le chemin On va voir ça Nickel Et bah écoute Momo Je crois bien que là On est pas mal Je sais pas ce que toi t'en penses Mais écoute Ouais c'est un pire Mais je peux te montrer quelque chose Euh ouais bah écoute Ça dépend Mais si c'est pas trop dangereux Ouais je veux bien que tu me montes quelque chose Ouais bah regarde Tu vois ce que t'as fait là Regarde Oh Oh non 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 Arrête 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 Momo Non 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 Fais pas ça Faire quelque chose de protégé contre l'eau là Non mais c'est pas bien Ah ouais t'as raison C'est vrai que si jamais en cas de En cas de tsunami C'est sûr que là en effet Ta base n'est pas protégée Mais par contre Momo C'était pas la peine de faire ça quand même Attends là je vais devoir tout refaire Bon Bon Après ça va C'est pas trop compliqué de remettre des rails de propulsion Ça devrait aller assez vite Écoutez ce qu'on va faire C'est qu'on va un petit peu plus protéger la base Puisque évidemment comme vous avez pu le voir En cas d'invasion d'eau Et bien on est un petit peu dans le caca Puisque évidemment Momo serait pas trop protégé Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va se protéger un peu plus En mettant évidemment de la bedrock Et puis avec ça vous allez voir Que ça sera un bloc tellement solide Que aucun Aucun centilitre d'eau ne pourrait rentrer Donc c'est parti Mettons directement un peu de bedrock de partout Ok donc on va vraiment mettre de partout Comme ceci Ok Et puis ici aussi Voilà comme ça au moins On a pas de problème à ce niveau là Il y aura pas de soucis de Ouais est-ce que ça va tenir l'eau etc Vous inquiétez pas les potes Là c'est sûr que ça va tenir Franchement les amis Ok Voilà nickel Allez c'est parti J'espère qu'évidemment on peut mettre Ah vous avez vu ça En plus on peut mettre des rails au dessus C'est nickel Allez On va donc mettre notre premier bloc de redstone Ici Le deuxième juste ici Et puis on va en mettre deux vers ici Et c'est parti maintenant Faisons les différents chemins Pour les wagons Ok Comme ceci Ok On est pas mal là On est vraiment pas mal Oh Alors par contre je crois que le bloc de redstone Ne relis pas jusqu'au bout Quand on commence ici Voilà d'ici on devrait être bien Ok nickel Et bah écoutez les amis Franchement On fait vraiment du bon taf Je sais pas ce que vous vous en pensez Mais on est vraiment pas mal Et d'ailleurs Momo devrait vraiment être super content Là maintenant Hop C'est parti Faisons le chemin de rail Voilà nickel Et bah écoute Momo Tu m'entends ? Ouais ouais Je t'entends Ok bah c'est bon J'ai réussi à finir ton chemin de fer Alors dis moi Qu'est-ce que t'en penses maintenant ? Euh on va tester avec de l'eau ? Euh Attends Attends Parce que si tu mets de l'eau ici C'est sûr que ça va pas marcher Mais mets-en autre part Tu vas voir que là franchement C'est nickel Ok Hop Ah ouais ça Ah Et bah voilà tu vois Hein ? Ah ouais T'es trop fort On est pas mal Et oui je sais Bah écoute Momo Petite dernière question avant que je parte évidemment Puisque j'ai réussi ta mission Dis-moi Momo Euh J'ai vu comme quoi tu vis dans une brique de jus en quelque sorte Et j'aimerais savoir en fait Quel est le goût en fait de cette brique de jus Elle est à quoi ? Ah t'as pas regardé devant Mais il y avait écrit C'est je trompe Ah c'est Attends mais c'était écrit où ? Ah bah c'était écrit sur la boîte Attends mais quoi ? Attendez faites voir J'ai pas vu l'écriture Attendez je vais aller voir ça Apparemment ce serait écrit quelque part sur la boîte Euh bah écoutez Faisons le tour de la boîte Histoire de voir si jamais c'est pas écrit quelque part Alors on va regarder de ce côté là Euh Ok bon bah non Il y a pas écrit le goût je trompe Ouais il y avait qui t'a dit que c'était au je trompe C'était bah Darky m'a dit comme quoi c'était au je trompe apparemment Ah le tricheur il a dû enlever l'écriture Ah ouais ok Mais en fait donc Darky il savait déjà à quel goût étaient ces trois trucs là en fait Oh le tricheur Alors par contre il a dit comme quoi le troisième c'était un goût mystère Ça veut dire que cette fois-ci ça va être vous les abonnés Qui vous allez pouvoir découvrir quel est évidemment le goût de cette brique rouge Alors quand même les amis Quand on voit cette couleur là On n'est pas forcément super confiant Puisque évidemment ça peut rappeler énormément de choses Ça peut rappeler déjà et bien l'emballage de Coca-Cola Ça peut rappeler la fraise, la framboise, la cerise Et plein de goûts très très bons Mais ça peut aussi rappeler le sang Et n'oublions pas quand même qu'on entre dans une base de monstres Donc ça veut dire que ça pourrait clairement être du sang En tout cas les potes je ne l'espère pas Mais évidemment on n'est pas à l'abri d'une petite surprise Donc écoutez les potes C'est parti mettons maintenant directement Gouche Trompe Alors par contre évidemment les amis Je ne sais jamais comment est-ce que ce truc là s'écrit C'est assez compliqué mais bon on va essayer de l'écrire comme ça J'espère que c'est comme ça Peut-être que ce n'est pas du tout comme ça Mais on va dire que c'est comme ça Allez c'est parti en tout cas les potes Entrons maintenant directement dans le goût de Cartoon Cat Enfin plutôt dans la brique de jeu à Cartoon Cat Et on va découvrir ensemble à qui appartient ce Enfin quel goût à ce jeu Et qu'est-ce que Cartoon Cat fait dans cette base Allez c'est parti let's go Ok donc les potes regardez moi ça Je suis donc actuellement dans la base à Cartoon Cat Alors assez surprenant que ça pourrait être La base est plutôt petite On dirait une sorte de chambre d'hôtel Donc ici on a une petite armoire Comme vous pouvez le voir assez clean ok Là on a un petit dressing Ici on a une petite table de nuit Une horloge Des deux horloges Trois horloges Quatre horloges Cinq horloges Six sept horloges Mais mais Décidément il y en a des horloges Et le toit est clairement en train de Oula mais qu'est-ce qu'il se passe avec le toit Euh les potes C'est moi ou il se passe quelque chose d'un peu bizarre au niveau du toit là Oula Ok bon Le toit c'est un peu bizarre les amis Ce qu'on va faire c'est que je vais essayer de récupérer des échelles Et de monter en haut Puisque évidemment les amis Ce qui se passe au niveau du toit c'est assez étrange Allez c'est parti Récupérons un petit peu de bois Puisque vous avez vu que le toit il se met à bouger tout seul C'est super étrange Allez c'est parti Mettons-nous en survie Et récupérons un petit peu de bois Histoire de voir qu'est-ce qu'il se passe sur ce fameux toit Très très étrange franchement Et écoutez j'espère qu'il ne se passe en tout cas rien de grave Allez c'est parti Récupérons un petit peu de bois Ok normalement avec quatre de bois On devrait faire le taf On va directement récupérer et bien tout ça Faire un établi Et transformer tout ça en échelle Ok Allez c'est parti Voilà histoire que l'on puisse monter sur ce toit Let's go maintenant Comment on peut y aller Bah c'est parti on y va Alors qu'est-ce qu'il se passe sur ce toit Qui fait que de bouger depuis tout à l'heure Alors déjà il va falloir que je trouve une ouverture Parce que là les amis le truc c'est qu'il y a des horloges Qui bloquent de partout Bah écoute on va casser vers ici Et on va monter en haut Ok oui Oui qu'est-ce qu'il se passe Oui Oh mais Mais c'est Cartoon Cat qui est là Mais attendez Je suis juste derrière lui les amis Il est en train de casser des Il est en train de casser des trucs Mais il est en train de les remettre juste après Je comprends pas Mais what Il est en train de tirer des Il a Il est en train de tirer des Des trucs bizarres là Oui Attendez je vais aller le voir Je vais aller le voir C'est parti Il a l'air d'être bien dangereux celui-là Hep 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 Mais qu'est-ce que tu fais là toi Oui Bonjour Euh Oula Bonjour Cartoon Cat Qu'est-ce qui t'arrive Je veux tout péter Non 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 Tranquille tranquille Eh baissons d'un ton tranquille Euh Qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu veux tout péter là Comme ça d'un coup J'aime bien cette gueule Ouais 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 Non non Tranquille 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 Non 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 Attaque pas la tour Attaque pas la tour Écoute On peut trouver un arrangement Écoute Bah écoute Cartoon Cat Déjà j'ai une petite question à te poser Avant que tu détruises tout Euh c'est J'ai vu que c'est une brique de jus Mais est-ce que c'est vraiment du jus Du jus pardon Qui a l'intérieur Qu'est-ce que c'est le rouge là C'est quelque chose de mystère A toi de trouver ou à tes abonnés Euh Bah écoute J'espère que tous mes abonnés Ont dit dans les commentaires A leur avis Quel est le goût rouge Voilà Moi je pensais que c'était de la fraise Ou de la cerise Mais je suis pas trop sûr au final Que ce soit ça C'est du sang Ah Du sang Mais t'es sérieux Et c'est le sang de qui Cartoon Cat Euh Je crois que j'ai pas le droit de te le dire Oula Oula Apparemment les potes Vous avez entendu Ce serait le sang de quelqu'un d'entre vous Enfin apparemment Ce serait le sang de toutes les personnes Qui ne sont pas abonnés à la chaîne Quoi ? Oh Les potes Si vous voulez pas Dès maintenant Que Cartoon Cat Vienne récupérer votre sang Abonnez-vous tout de suite à la chaîne Et mettez un gros pouce bleu Puisque apparemment les potes Cartoon Cat Récupérerait le sang De toutes les personnes Qui ne sont pas abonnés à la chaîne Donc franchement Petit conseil Si tu veux pas que Cartoon Cat S'attaque à toi Abonne-toi vite à la chaîne Et met un pouce bleu C'est super important Ok bon Cartoon Cat Dis-moi Quelle est la mission Que je peux faire pour t'aider Vaudrait que tu détruises le monde Avec moi Quoi ? Non 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 Ecoute Cartoon Cat Je veux bien t'aider Pour des missions cool Tranquille et tout Mais alors par contre Détruire le monde ensemble C'est pas trop dans mes objectifs En fait tu vois Euh Ouais Tu peux peut-être m'aider Pour autre chose Bon Ecoute Tu sais quoi On va être gentil Je veux bien proposer mon aide Pour quelque chose Mais dans ce cas là Pas un truc trop bizarre Ok Ouais Pour inonder Pour inonder ta maison Euh Attends Comment ça tu veux inonder ma maison ? Ouais Ou la détruire T'es sûr ? Ouais Ok Bon bah vas-y C'est parti Allez Bon les potes Apparemment Cartoon Cat Voudrait inonder ma maison Et bien ce qu'on va faire C'est que Allez On va dire comme quoi Je l'autorise Bah écoute Suis-moi Cartoon Cat Suis-moi Suis-moi C'est parti Allons inonder ma maison Alors pourquoi est-ce que Tu souhaites inonder ma maison Comme ça ? Qu'est-ce que t'as contre moi ? Euh Pour que tout le monde meure Mais Y'a personne qui vit dans ma maison En fait au juste Tu sais Ça tu le sais pas Comment ça ? Euh Rien Rien Tu n'as rien dit Oula Eh les potes Ce Cartoon Cat Est vraiment très mystérieux Écoutez Vous savez quoi ? Ce que je vais faire C'est que je vais pas l'emmener dans ma maison Puisque je vais l'emmener quelque part d'autre Et il va se mettre à mettre de l'eau partout Et puis après je pense qu'on se clôturera là pour la vidéo Bah écoute Tu sais quoi ? Suis-moi Cartoon Cat Je vais directement t'emmener dans ma maison Et tu pourras absolument mettre toute l'eau que tu veux Mais vraiment toute l'eau que tu veux Tu vois Donc tu peux vraiment te faire plaisir sur cette situation là Ok ? Je faisais une question Attends Ouais Je faisais une question Ouais Attends Viens vers moi Viens vers moi Viens viens Voilà Attends Viens ici Ouais Retournez toi Regarde au dessus Qu'est-ce qu'il y a écrit Parce que Bah mec Bah écoute Je crois que tu dois sûrement être un alphabète Puisqu'il y a écrit Twiner juste ici Allez C'est Ah bah mec T'as des petits problèmes de lecture Je crois bien Cartoon Cat Allez c'est parti Allons-y Allons-y dans la maison Oui C'est bon Il pète tout les potes Ouais 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 Ok Bon les potes En effet Comme vous avez pu le voir Cartoon Cat Ne sait pas lire Et là il se met clairement à détruire toute la maison Les potes Oh oh J'ai réussi à le piéger Mais bon les potes Évidemment Il est pas là le problème Le très grand problème Le très grand problème C'est que Cartoon Cat Veut détruire toute la ville Bon écoutez les amis Moi je suis parti les amis Je crois qu'il va continuer à attaquer la maison Bref vous savez quoi les amis Si jamais ça vous dirait Que je fasse une prochaine vidéo Où on découvre Pourquoi Cartoon Cat En veut autant au monde Et surtout Pourquoi est-ce qu'il veut m'attaquer De partout comme ça Et bien dès maintenant Si tu veux voir cette vidéo Abonne-toi à la chaîne YouTube Et mets la cloche de notification C'est super important Et puis en plus Comme ça tu ne vous rappelles Aucune de mes vidéos Surtout que j'en fais Tous les jours C'est super important Et puis dès maintenant Je te invite pourquoi pas A ce que tu mettes Un gros pouce bleu Puisque évidemment Plus il y aura de like Sur la vidéo Et plus pourquoi pas Je pourrais faire Plein de nouvelles vidéos De ce genre Donc mettez plein de pouces bleus C'est super important Et puis voilà Sur ce Je vous souhaite à tous les amis Une très bonne journée Une bonne fin de soirée Et à la prochaine Allez Ciao ciao